Je viens, je défends un contre-un contre lui, après mes ballons, il me fixe. Et moi, dès que je vais lever ma jambe pour défendre, il me fait un crochet sur la jambe qui est ma jambe et là-bas. Quand je veux poser ma jambe, il est parti. Tu vois ? J'ai dit « Wouah ! » J'ai dit « Mais c'est pas possible ! » Léo, déjà contre Arsenal, il m'a gâté au moins. À chaque fois que j'ai joué, il m'a tué un quart de finale. Là où je prends un carton jaune à 15 minutes, là, j'ai démusé un peu parce qu'il me faisait tellement la misère que je suis obligé de te faire la faute. À un moment donné, le coach m'a sorti parce qu'il avait eu peur que je prenne le carton jaune. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui. Je dis que c'est un récital d'être avec lui dans une équipe que d'être adversaire. Parce qu'il y a une miseur que je le voyais faire aux gens. Et à chaque fois, c'est un récital de le voir. Je me rappelle à Barcelone, à chaque fois qu'on jouait, quand il y a 0-0, il reste peut-être deux minutes de la fin, tout le monde dit « Donnez le ballon à Léo ». Même nous, qui sommes assis sur le bas, on le touche. On dit « Donnez le ballon à Léo ». Parce que lui, c'est la lumière, lui. Quand il y a la balle au pied, je dis « C'est lui, il n'est pas de ces planètes. » Comme Daniel Alves a dit un jour, il a dit « Lui, c'est le Seigneur qui est venu à poser quelque chose. » Il a dit « Va dominer le monde ». C'est un joueur extraordinaire. Franchement, je dis « C'est hors-nord ». C'est pour ça que je dis « Lui, c'est un don ». Lui-même, quand il y a l'entraînement, il fait des gestes que personne ne peut faire. Que tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle des fois, à l'entraînement, les 1 contre 1, les duels, les 1 contre 1, tout ça. Et moi, je viens, je dis « Ok ». Moi, je vais me trotter à lui aujourd'hui. Parce que les 1 contre 1, ça a toujours été ma force. Moi, je dis « Ok, je vais tenter Léo ». Je viens, je défends 1 contre 1 contre lui. Après mes ballons, il me fixe. Et moi, dès que je vais lever ma jambe, pour défendre, il me fait un crochet sous la jambe. Ma jambe, elle est encore. Quand je vais crocher ma jambe, il est parti. J'ai dit « Waouh ». J'ai dit « Mais ce n'est pas possible ». Le gars, il attend que tu bouges le pied et tu fais la fonte de l'autre pied et ça bouge. Tu ne peux pas. Je me dis « Ok, premier tour, il m'a eu. » Je dis « Deuxième tour, c'est impossible. » Là, maintenant, j'ai compris ton jeu. Tu ne peux pas m'avoir deux fois. Il vient. Je viens. Je fais semblant de partir. Je me jette, moi. Je fais un tac là, mais un tac là. Ça sent. Il faut lui dire que c'est bon. Il a piqué la balle comme ça. Il s'est mis à rigoler. Il a piqué, il est passé au-dessus de moi. J'ai dit « Oh là là, je veux arrêter mon entrée ». Il m'a ridicule. Je lui ai dit, moi, sur une confrontation directe, bien sûr qu'il m'a dribblé, mais il ne m'a pas fait, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, il ne m'a pas fait du sale. Non. Il a pu faire un millénaire, par exemple. Tu vois, un truc comme ça, ça ne m'est pas arrivé. Je te dis ça, mais je fais partie de cette équipe qui a pris quatre buts et c'est lui qui a marqué les quatre buts. Il marque ce fameux but-là. Donc, avant ça même, tu t'inclines. Mais quand tu vois ça, en fait, tu n'as pas grand-chose à dire. Des fois, il faut savoir. Tu vois, le gars, il va frapper de 35 mètres en lucarne, tu vois, et puis le gars, il fait un sombrero sur le gardien, mais un sombrero de 1 mètre, quoi. Et puis, il termine calmement sans qu'il n'y ait personne autour de lui. Tu vois, je peux te donner des noms de très grands joueurs. Tu leur demandes de faire ça. Tu remplaces le gardien par une planche à la même hauteur et tu lui demandes de le faire, d'exécuter le geste à cette vitesse-là, ils ne vont pas être capables de le faire, tu vois. Lui, il a fait ça en Ligue des Champions devant 80 000 personnes après avoir marqué un hat-trick, tu vois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que le gars, même quand il est déjà en phase de hat-trick où il pourrait être la tête dans les étoiles parce que ça va être son nom de tous les côtés, il a la lucidité et la fraîcheur de faire un truc comme ça, tu vois. Tu vois, je ne pense pas qu'il y aura d'autres joueurs de leur calibre. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres joueurs, donc c'est ça, tu vois, la réussite. Nessant, tu vois, la réussite, il y aura d'autres joueurs d'un autre vermouth-là. Sous-titrage FR ?